Un complément que je veux ajouter par rapport à nos collègues de nos groupes, je vais peut-être me répéter, je pense que c'est dommage qu'on soit précipité à faire une délibération uniquement au niveau de l'Assemblée. On prêtait le flanc, nous l'avions déjà d'ailleurs dit, nous aurions préféré pour que ce débat soit un débat complet, fondamental, que cette question soit traitée au niveau du Congrès. D'ailleurs, dans la commission ad hoc, nous avions listé, ça aurait dû faire l'objet d'un débat, parce qu'au Congrès, il y a non seulement tous les élus de l'Assemblée, conseils exécutifs de toute la CTM, mais également l'ensemble des maires. Alors vous voyez que, comme les collègues l'ont dit, il faut enseigner le créole dès la maternelle, les primaires, etc. Or, justement, c'est le champ d'intervention des communes. Les maires sont la population la plus proche de la population. Le Congrès présent, cet avantage, c'est que nous sommes tous réunis et on voterait une résolution, et qui ne peut pas être attaquée par un préfet. Une délibération prise par l'Assemblée, ça en relève du tribunal administratif, une résolution, c'est un plus haut niveau. C'est une volonté de tout le peuple. Je pense qu'on a, au contraire, abaissé le créole en le faisant simplement une délibération ici, qui prête le flanc à des attaques de préfets. Ce n'est pas au niveau du préfet, c'est au niveau du pays qu'il faut régler ça. Donc nous soutenons toutes les actions en faveur du créole, mais nous continuons à déplorer la procédure qui était adaptée. Donc, que le préfet attaque ou pas, pour moi, ce n'est rien du tout, nous continuons, et il faut mettre tous nos efforts pour que le créole soit enseigné à nos enfants depuis le plus jeune âge. Et pour cela, il faut arriver à créer un consensus politique martiniquais, et je pense qu'il n'est pas trop tard pour qu'on inscrive ça à un ordre du jour, d'un vrai congrès, pas un congrès à la va-vite, avec une minorité d'élus, comme ça s'est fait en juillet, mais un vrai congrès où on prend des résolutions qui nous engagent. Voilà la contribution que je voulais apporter. Merci, M. Varice.